Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Cette date, n'est-ce pas, du vendredi 23 avril 2021, depuis la Guinée qu'on a accueilli précisément à Zéry-Corée et dans le quartier Poussuit. Voilà, nous sommes justement en train de partir, en train de partir, n'est-ce pas, finaliser le partenariat avec la clinique Huguette, n'est-ce pas, la clinique Huguette. Vous savez, j'ai une passion pour l'Afrique, et si vous voulez même un amour exagéré pour l'Afrique. Mon souhait, c'est de voir l'Afrique, de voir l'Afrique bénie, de voir chaque enfant africain retrouver le chemin de l'école. Tel est cet amour-là qui m'anime, la passion et la vision de cette ONG. Je suis orphelin de père et de mère. Je sais ce qu'on appelle être orphelin en Afrique. Je sais ce qu'on appelle être un enfant en Afrique. Nos parents africains, si vous voulez, ce n'est pas trop exagéré, ça dépend, il y a souvent des exceptions, d'accord ? Tu ne penses pas au bien-être même de l'enfant général. L'enfant est l'avenir de demain. Les enfants sont l'avenir de demain. Alors, si nous n'éduquons pas nos enfants, la rue va les éduquer, et la rue va les retourner contre nous, c'est-à-dire nous les parents, et contre la société. C'est-à-dire que dans les pays développés, les enfants, s'il vous plaît, les enfants sont, ils ont un droit. Et le droit, le droit absolu de l'enfant, c'est de l'envoyer à l'école. Vous voyez, si l'enfant perd l'éducation, il n'y a pas d'avenir. Vous comprenez ? Il y a une génération qui meurt, il y a une génération montante. Je pense bien que pour nous les Africains, qui voulons voir cette Afrique développée, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas un remède miracle, c'est l'éducation. Les Chinois ont compris, les pays qui se développent aujourd'hui ont compris. Au-delà de cette casquette de serviteur de Dieu que je suis, j'ai un amour exagéré, amour pour l'Afrique. Alors, Dieu m'a mis à cœur, et je l'ai déjà fait, déjà l'expérience. Donc, je l'expétise. A partir de la Côte d'Ivoire, où j'ai pris des enfants de rien, et fait des meilleurs. Des enfants, mais qu'on avait rejetés de la société. N'est-ce pas ? Tels que François, qui est actuellement à l'orphelinat de Divo, la fondation de Divo. Voilà, Trifel, tel que Trifel, cette jeune fille, que ses parents même avaient abandonné, tout ça, que j'ai pu récupérer, et faire d'une meilleure fille, elle est meilleure de sa classe. J'ai dit seulement que les enfants ont besoin d'un minimum, d'un encadrement, d'un espoir, afin de pouvoir avancer. Nous voulons que l'Afrique avance, c'est tellement simple. C'est la base, c'est l'éducation. Alors, je suis en mission dans 45 pays africains. D'abord, le lancement de mes activités a commencé à partir du Burkina. Je vous remercie. Nous avons travaillé en matière d'évangélisation, j'étais dans la rue, en train de parler aussi, s'il vous plaît. j'ai aussi parlé. J'ai ferté mon anniversaire au Burkina, à Ouagadougou précisément, où mon cadeau de l'anniversaire, je l'ai partagé avec les enfants de la rue. J'ai une passion pour ça, parce que je ne condamne pas les enfants de la rue, mais je leur apporte mon soutien. Pas parce que j'apprécie ce qu'ils font dans la rue, non. Mais savoir ce qui les a conduits dans la rue et trouver les moyens pour les enlever de la rue. Parce que s'ils sont dans la rue, ils se retourneront contre la société que vous voulez ou pas. Les enfants de la rue, que vous néglisez aujourd'hui c'est en dix ans, ils se retourneront contre vous, ils vont vous braquer. Parce que non seulement ils vont garantir avec la haine, il manque de compassion pour eux, il manque de compassion, ils n'auront pas de l'amour et tout ça, des sentiments, ils vont se retourner. Chacun peut faire ce qu'il peut, un peu, un minimum, pour faire sortir un enfant de la rue. Alors, le combat que je mène, c'est un combat très noble. Si nous voulons voir une Afrique qui se développe demain, c'est d'envoyer des enfants à l'école. Alors, moi j'ai pu le faire en Côte d'Ivoire. Au Burkina, c'est vrai, on a travaillé une évangélisation mais comme je le disais tout à l'heure, je suis allé plusieurs fois dans la rue, j'ai partagé mon gâteau d'anniversaire avec les enfants de la rue, etc. Voilà, et là je suis venu en Guinée, voilà, nous avons commencé. En Guinée, quand je rentrais en Guinée, en Zéro-Corée, je suis parti de Burkina, je crois que vers le 26, 28, 28, 28, qu'on appelle janvier, je suis arrivé à Conakry, j'ai fait deux semaines à Conakry, j'ai aussi travaillé dans ce domaine-là et tout ça pour les enfants de la rue, j'ai pu faire sortir une jeune mère qui amène un enfant de deux semaines dans la rue, j'ai pu l'aider, j'ai pu aider beaucoup de choses, j'ai constaté des faits. Alors, j'étais en train de réfléchir et je priais pour éventuellement ma tournée africaine qui est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Alors, il fallait commencer quelque part et nous avons démarré par Zéro-Corée. D'accord, nous avons demandé par Zéro-Corée, j'ai fait venir le pasteur Roger, voilà, il a fait m'appeler Roger de Jésus, je l'ai fait appeler lui et moi depuis 2005. Écoutez très bien, 2005. Donc, mon affaire de Dieu, je suis un vieux père dedans. Voilà, voici ici. Je suis un vieux voilà, donc c'est mon fils spirituel qui est pasteur aujourd'hui. Voilà, donc depuis 2005, ça fait 15 ans, ma vie d'ici à Zéro-Corée où Dieu a impacté cette vie, tout ça. Donc, il fallait venir, il est venu me trouver à Zéro-Corée, on a plutôt à Conakry, on a échangé sur beaucoup de choses, je partageais la vision, etc. Donc, quand je suis rentré, nous avons démarré. Mais quand je quittais de Conakry, au Zéro-Corée, le 16 février, il y avait déjà la présence de l'Ebola sur le sol d'Iniens et précisément à Zéro-Corée. Donc, c'était interdit de venir à Zéro-Corée, c'est-à-dire interdit. Parce que, Ebola, vous voyez là, ses grands frères de coronavirus, ses grands frères sur son papa, lui, quand il te prend là, il te vadit, en français, il te tue, il te sève du nez, c'est très contagieux. Alors, donc, il y a ce qu'il fallait renoncer ou venir. Alors, quand j'annonçais ça, d'abord la France, France 24 a commencé à parler. Si vous voulez investiguer, vous pouvez chercher, détruire, mais pour l'amour des âmes, c'est ça aussi le problème. Je ne suis pas là pour me balader, je ne viens pas là pour me balader, faire ce que je veux. Moi, j'ai l'amour et je connais Dieu, je l'ai expérimenté et je sais ce qu'on appelle servir Dieu. Dans le malheur ou dans le bonheur, il faut servir Dieu. Aucun disciple n'est mort d'une mort naturelle, tout le monde est mort d'une mort, c'est-à-dire, ils sont mort marty. La présence d'Ebola à Zéry-Corée, qu'est-ce que je fais ? Je renonce ou je pars au Sénégal qui était ma destination avant la Guinée-Conakry, ça a été changé, les heures qui ont suivi, donc je suis resté une semaine avant pour préparer Guinée, pour prier et pour venir à Guinée. Donc, est-ce qu'il faudrait maintenant partir ? Je pourrais trouver ça comme prétexte pour dire comme il y a l'Ebola en Guinée-Conakry, donc je quitte la Guinée-Conakry, je quitte la Guinée et je pars au Sénégal, etc. et je poursuis. Et je vous dis actuellement tout le Sénégal m'attend, ça je vous promets, vous allez voir, tout le Sénégal m'attend, Gingachor, Casamars, tout le monde m'écrit, l'ACA, mais d'accord, on n'en parle même pas tout, l'ACA m'attend, tout ça, parce que les gens ils savent qui je suis, en réalité, ils savent qui je suis, ils connaissent mes activités, même si ils m'ont jamais vu, ils connaissent mes activités, tout ça, c'est des personnes que j'ai vu, il y a fortement une forte délégation qui était déjà venue à Divo et j'ai une communauté sénégalaise que je gère au Nouveau de France, tout ça, d'accord, bref, alors est-ce qu'il fallait renoncer pour aller à DACA où il n'y a pas la maladie, l'épidémie, tout ça, j'étais convaincu d'une seule chose, c'est de continuer mon chemin et d'être là où Dieu veut que je sois. voilà, donc je suis parti et quand je prenais mon chemin parce qu'il fallait quitter, il fallait quitter Konakry pour Zéro-Core, c'est 1000 kilomètres, je vous dis très bien 1000 kilomètres, c'est pas amusement et la voie n'est pas butimée et voilà, donc j'ai pris le chemin, mais moi j'ai fait trois jours en route, j'ai pris trois jours pour venir à Zéro-Core, donc imaginez le calvaire, on est assis et on dort, on dort quand il fait nuit un peu tard, on dort dans une ville, donc on a dormi comme ça dans deux villes comme ça et puis bon, on est parti, voilà, donc écoutez, je suis arrivé à Zéro-Core, quand je venais à Zéro-Core, il y avait la prison d'Ebola, on en parlait, tout le monde parlait de ça et tout ça, est-ce qu'il fallait vraiment venir ? l'amour des âmes nous amène à payer le prix, l'amour des âmes nous amène, n'est-ce pas, à prendre le risque, donc j'ai pris le risque, j'étais convaincu de venir à Zéro-Core. voilà, je viens à Zéro-Core, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de courant, excusez-moi, tout est en groupe électrogène, pour même ceux qui savent, la ville est en groupe électrogène, c'est-à-dire, ce n'est pas le courant qu'on est en Côte-Douvoie ou en France, mais tout le, il commence à donner le courant à partir de 19h et il ramène le courant à 0h1, voilà, donc j'étais vraiment dans des soucis, voilà, donc j'ai payé le prix, malgré la présence de la maladie d'Ebola, on a travaillé, c'est vrai que ce n'était pas facile, ce n'était pas vraiment facile parce qu'il fallait payer encore, il fallait encore avoir de l'argent pour alimenter un groupe électrogène d'un hôtel, et donc j'ai pu mettre la main dans la poche par la grâce de Dieu pour payer, parce qu'à partir des euros, tout s'arrête, et si tu veux vraiment avoir de l'électricité, il fallait payer, donc j'ai pu le faire par la grâce de Dieu, pour alimenter, parce qu'il fallait que je te gère le courant en électricité, et donc j'ai pu le faire pendant un mois, d'accord, un mois dans un hôtel, alors qu'est-ce que je voulais faire ressentir là, voilà, je ne suis pas en Guinée parce que la Guinée est chez moi, je suis en Guinée parce que je suis en mission, et encore je suis africain, donc je suis chez moi, mais ce n'est pas l'amour des âmes, l'amour des âmes nous amène à faire le sacrifice, on ne peut pas, si tu aimes quelqu'un ou même tu aimes personne, tu as besoin de faire le sacrifice, il y a toujours un sacrifice quelque part, alors donc, je perds le prix, et je suis là, alors j'ai posé la question au Seigneur, puisqu'on a démarré, c'était strictement interdit par la loi d'Inienne, parce que c'était un décret présidentiel, il ne fallait pas avoir de grands rassemblements, donc il fallait travailler en ONG, il fallait mettre l'accent sur l'ONG et tout ça, et puis aider les gens, nous avons pu, n'est-ce pas, recueillir, n'est-ce pas, avoir déjà 100 femmes musulmanes et 100 femmes d'Inienne, et chrétiennes, parce qu'ici, il y a un conflit, interreligieux, interethnique, qui ne dit pas son nom, il fallait créer ça à partir de l'ONG pour mettre fin à des conflits, donc j'ai associé des pasteurs et des hommes religieux tels que les musulmans, les imams, à cet événement, voilà, c'est ça, et j'ai dit au Dieu, donne, permets que je sois un instrument de paix, de réconciliation et tout ça, etc., et donc, par la grâce de Dieu, je devais rentrer, parce que je ne me sentais plus à l'aise, à cause du fait qu'il y a du monde au courant, etc., mais ma vie ne compte pas, mon avis ne compte pas, c'est la vie de Dieu qui compte, d'accord, mon avis ne compte pas, Dieu m'a dit ça une fois, mon avis ne compte pas, voici l'amour, et j'ai compris pourquoi Dieu m'a donné ce ministère de la compassion des âmes, donc j'ai payé le prix, et j'ai dit au Seigneur, Dieu m'a dit, mets l'ONG en place ici, comment ça, il dit, mais, je ne comprenais pas, il dit, mais tu dépends de moi ou tu dépends de toi, j'ai dit, mets-toi, donc j'ai obéi à tes autres, voilà, donc quand Dieu est quelque part dans une affaire, il bénit la chose, donc on a, ce mandat du Saint-Esprit, j'ai pu mettre l'ONG en place, et donc, nous avons commencé à travailler, et comme la vision, c'est travailler dans le but de permettre aux enfants d'avoir, retourner le chemin de l'école, aider les veuves et les orphelins, etc., nous avons pu mettre quelque chose en place aujourd'hui, tout ce financement, la formation de l'argent, si vous voulez, c'est franchement de l'argent qui a été affecté dedans, c'est énorme sous généraux, je n'ose pas le dire, mais c'est de l'argent parce que tout est neuf, il faut avoir un groupe à l'autre chaîne, il faut payer une maison, la maison que nous louons, c'est une maison très neuve, elle vient à peine de finir, nous sommes les premiers locataires, il fallait donner une avance, n'est-ce pas, de six mois, qui revenait à hauteur, je vais balancer ça comme ça, de trois millions par mois, francs guinien, on a pu donner les six mois, et nous avons commencé, il fallait meubler, il fallait meubler les locaux, on a meublé les locaux, il fallait meubler les bureaux, il fallait avoir la climatisation, tout est fait, par la grâce de Dieu, donc quand Dieu vous parle, peu importe ce que les gens diront, parce que la vision que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui va épouser, et quand il y a une vision, il y en aura des ignars et des enfants de Lucifer ou du diable qui vont vouloir vous attaquer, alors vivez votre passion, vivez votre rêve, accomplissez le plan de Dieu, ce pourquoi Dieu vous a appelé là, accomplissez ça, que vous voulez ou pas, il y aura des enfants du diable, heureusement que les enfants du diable, Dieu les utilise pour nous aider à aller très loin, je vous dis aussi, ce pourquoi vous avez pleuré, aujourd'hui, demain vous allez rire pour ça, tout compte fait, il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu aura décidé, quand vous décidez de nuire à la vie d'une personne que Dieu approuve, attendez-vous à la catastrophe, la chose la plus sûre, c'est que Dieu va te pousser, comme il a fait à Pharaon, il a poussé Pharaon à pouvoir attaquer, n'est-ce pas, la maltraitance du peuple d'Israël, il a créé une mer rouge pour détruire les ennemis d'Israël, pour vous dire, si vous ne pouvez pas aider les gens, ne les détruisez pas, la Guinée, ce n'est pas mon pays, mais j'ai l'amour des âmes, voilà, et nous sommes en train d'aller étonnement à la clinique Huguette pour signer le partenariat. Nous avons déjà signé, nous avons le partenariat verbal, vous l'avez dit, on dit verbal, non? Verbo, plutôt, un partenariat, c'est verbo, un partenariat, un partenariat, un partenariat, un partenariat, je voulais parler, monsieur, c'est des un, un partenariat verbal, un partenariat verbal avec la clinique Huguette, voilà, donc nous allons nous concrétiser ça, des signatures, tout de suite, pourquoi? Parce que la clinique va prendre en charge tous les enfants, les muets enfants, ils vont recevoir, n'est-ce pas, une prise en charge de la part de l'ONG et aller se soigner dans la clinique. En fait, nous croyons que la science aussi, Dieu l'utilise pour pouvoir aussi accomplir son plan de guérison dans la vie des personnes. Deux, nous avons aussi des partenariats avec, n'est-ce pas, des pharmacies. La clinique va donner l'ordonnance et nous aurons la partenariat des pharmacies pour aller payer des médicaments. Nous sommes en train de travailler pour le bien-être, de l'Afrique. Frère, aimer là, Dieu l'a et son prochain, ce n'est pas dans la bouche. Voici mon histoire. Je pouvais partir. Je pouvais quitter ce prétexte qu'il y a l'Ebola et qu'il y avait une autre, qu'on appelle un décret présidentiel qui disait des partis et parce qu'il y avait une présence d'Ebola. Moi, je suis là. J'ai vécu ça avec eux ici. On a tenu. On est tous là en train de tenir. Et j'ai pu concrétiser ma vision. N'oubliez pas une seule chose. Une vision est toujours attaquée. L'amour était toujours truit. Ah non, quand tu viens en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'irai bientôt en Côte d'Ivoire. Mais frère, je ne suis plus Joël Crassot de la Côte d'Ivoire. Je suis pour l'Afrique et je suis un international. Je n'ai plus rien à prouver en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, j'y arriverai bientôt parce que nous allons construire en Côte d'Ivoire, le centre d'Ivoire, le plus grand centre. N'est-ce pas ? Voilà. Pour l'heure, je suis dans une vision. Quand j'ai quitté la France, je vous ai déjà annoncé ça un an et demi que j'avais une tournée africaine. Je suis dans la tournée et le temps que ça met dans les nations, ça dépend de Dieu. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour répondre aux gens « Tu peux quoi ? Tu peux quoi ? Un guillet ? » Mon frère, pour vous dire, battez-vous pour votre vision. N'écoutez pas les gens parler. Personnellement, je m'adresse à chacun. Vous dites « Si vous avez une vision, battez-vous. » Les gens, au départ, ne vont pas vous comprendre mais finiront pour être confus pour la réalisation de votre vision. Moi, aujourd'hui, j'ai compris une seule chose. Qu'est-ce que Dieu ? Parce que je ne sais pas combien de temps je vivrai si c'était. Alors, si je suis si c'était, c'est d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir parce qu'un jour, je vais rendre compte. Chacun d'entre nous réagiront compte. Toi qui te manque de quelqu'un, toi qui l'insulte, ils vont te demander « Qu'est-ce que tu as pu faire si c'était ? » Toi, ton travail si c'était, c'est d'insulter les gens. Toi, ton travail si c'était, ça a été de détruire quelqu'un-le parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont, ils ont une onction diabolique de destruction. Ils n'ont jamais une onction pour aider les gens, mais une onction, quand tu aides, quand tu as envie de te travailler, eux, ils viennent détruire. C'est ce qu'on appelle les enfants du diable. Nous, les enfants de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu nous donne l'amour d'affronter les difficultés et de le faire. Alors, voici le siège. Vous voyez, ça c'est le siège. Voilà, voici l'ONG. Voilà, je vous montre comme ça. Ça c'est notre siège. Voilà, nous avons déjà tout ici. Voilà. Voilà, nous sommes en train d'aller tout de suite avec l'équipe, avec le personnel, au boulot. Voilà, nous on ne doit pas, on travaille. Nous on travaille. Voilà, nous sommes en travail pour aider les êtres humains. Nous travaillons, oui allons-y. Nous travaillons pour aider les êtres humains. Voilà. Alors, très bientôt, mes croisades vont reprendre parce que dans le mois de mai, le décret présidentiel va passer. Je vais commencer mes croisades dans les villages à Zérecorée, et sur le sud. Et je vais aller bientôt en Sénégal et puis revenir, si vous voulez. Il y a aussi Gambie qui m'attend, la Sierra Leone. Voilà, vous m'attendez, tout ça. Il y a le Mali. Voilà, ils m'ont écrit tout ça, le Mali, tout ça. Gloire à Dieu, moi, je poursuis ma vision et je ferme l'oreille à tout ce qui se passe autour. Le problème, c'est que je dois travailler et accomplir pour que je suis sur cette terre. C'est la vision. D'accord ? Donc, nous, on travaille. On fait moins de bruit, bon travail, on est efficace. Ici, il n'y a pas fait de musulmans, il n'y a pas fait de chrétiens. C'est une voie interreligieuse. Voilà, c'est pour aider les êtres humains et tout ça. Donc, nos activités, vous allez les suivre au fur et à mesure. Nous avons déjà investi dans beaucoup de domaines. Voilà, nous sommes en train de travailler d'ailleurs par la grâce de Dieu. Voilà, quand Dieu est dans une affaire, il bénit cette affaire. Si Dieu n'est pas dedans, il annule tout ton projet. Il fait des têtes sauf que tu échoues. Mais quand Dieu t'emmène quelque part et puis il te demande d'accomplir, il te donnera les moyens nécessaires. Les moyens. Il aura un miracle qui va s'opérer et tu concrétiseras la vision. Parce qu'il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu te demande, c'est ce qu'il a décidé dans la terre. Tu ne peux pas, c'est comme Jonas, il a dit à Jonas, va à Ninive. Il est allé à Tarsis. Va à Ninive. Le gars, il se cache. Il s'est caché. Hé ! Il y a eu un naufrage. Il y a eu un naufrage. Un poisson. Mais on dit que ça n'existe pas ce poisson-là. Il était un poisson miracle parce que quand on voit même la gorge, la balai, tout ça, on dit que c'est petit, ça ne peut pas avaler un être humain. Parce qu'on a fait aussi une étude là-dessus. Mais c'est un poisson qui venait de Dieu qui a avalé Jonas et qui allait le vomir à Ninive. Qu'il a vomi là-bas. Frère, il a vomi là-bas. Faites attention à ceux qui vous entourent. Parce que la plupart sont ceux qui viendront influencer votre vision. Il y a des gens quand vous commencez quelque chose, ils ne sont pas contents. C'est l'hypocrisie. Moi, je me méfie de l'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui fait semblant d'être avec toi. Pourtant, en réalité, il n'est pas avec toi. D'accord? Il n'est pas avec toi. Il fait semblant. Mais il a l'esprit. Il est expert en destruction. Il aime bien détruire. Mais heureusement que Dieu, qui est Dieu le justice, il protège toujours ses enfants. De telle sorte que comme il est le Dieu de justice et que tu vois qu'il le sent dans tout ça, il te protège. Les gens vont beau crier, ils vont beau bavarder, mais c'est la décision de Dieu qui compte. C'est lui qui est là-haut. C'est sa décision qui compte. Ce n'est pas la décision d'un autre humain. Les gens vont se liguer contre vous. Ce n'est pas parce que les gens parlent de vous. Ce n'est pas parce que les gens, quand même une multitude se lient contre vous que vous n'avez pas raison. Parce que les gens se disent, mais pourquoi tout le monde peut se lever contre cette personne? Pourquoi tout le monde? Écoutez, David là, David, c'était tout Israël. Si vous voulez, qui s'est levé contre lui. Les gens ne voulaient même pas. Sahil et son armée, c'est Jonathan qui était ami, sinon le reste n'était pas avec David. Mais David a fait son chemin. Mais combien il en est? 38 ans de combat. Son ennemi a fait 38 ans de le persécuter. Toi, tu fais comme quelques minutes, tu plaises, on me persécute, je ne comprends pas pourquoi on me persécute. Et mon frère, c'est parce que tu es important qu'on te persécute. Moi, j'aime bien qu'on me persécute. Vous savez, plus tu as des ennemis, tu fais attention à beaucoup de choses. Plus tu as beaucoup d'ennemis, ça te rend sage. Plus tu as beaucoup d'ennemis, tu fais attention à beaucoup de choses. Frère, parce que tu es ennemi, parce que les gens sont mauvais. D'accord? Parce qu'ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Vous regardez, 38 ans ont combattu David, mais est-ce qu'il n'est pas devenu roi? Il est devenu roi. Soit plus qu'elle, son ennemi le combattait. Vous allez beau combattre quelqu'un qui a la vision, il finira par accomplir ça parce que Dieu est avec lui. Les gens même qui mettent, ils prennent toute leur énergie. C'est-à-dire, vous prenez toute votre énergie pour combattre une personne qui a une vision. C'est de la puissance. Les gars, on est ensemble. Nous, on ne cessera pas de faire du bien aux gens parce qu'il n'y a pas de mauvaises choses en nous. Donc, on n'a pas le temps d'aller détruire les gens. On a le temps d'aider les gens. C'est tout. Voilà. Donc, on arrive maintenant, on n'est plus loin des cliniques. Heureusement qu'on n'est pas trop loin des voisins. Voilà, la clinique ou guette, on va concrétiser le contrat tout à l'heure. Et puis, bon, on va commencer à envoyer, n'est-ce pas, nos différents prises en charge aux gens. Voilà. C'est ici la petite, la jeune dame, elle a pu se soigner avec son fils. Donc, finalement, c'est la clinique qui a été choisie. aux noms, nos différents. OK. Qu'est-ce que tu dis de clinique ou guette? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la clinique ou guette est une meilleure clinique. Selon toi, selon moi, selon aussi les STF déjà depuis 1h, ils ont le mention, ce qui traient des malades, ils ne sont pas, 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 OK. Alors, c'est, c'est, c'est le directeur, monsieur le directeur, t'as un choco, hein? Oui. Ah, mais tu as porté le tee-shirt. Comment vous allez? Il fallait ça. Ah, mais c'est super. Il fallait ça. Regardez ce qu'il a porté, là. Il fallait ça. Voilà. Il fallait ça. le droit absolu de l'enfant, c'est de l'emmener à l'école, mais c'est super, c'est trop sûr. C'est le directeur de Luget, hein? Luget, la clinique médicale. La clinique médicale. Ah, mais c'est super. Un génial, quoi? Un bâtiment. Waouh. C'est génial, merci. On aura besoin de l'hien, je vais. Faut continuer l'étage. Ah, je viens par là-bas. Non, non, c'est vous. c'est vous. Oui. Vous emmenez, finalement, donc, le truc, voilà. Voilà, donc, laïssa. Waouh. Alors, quand j'ai fini ma signature, j'ai cacheté, on aura besoin de vous signer. D'accord. C'est la même chose à suivre. Vous n'avez pas rempli ici. Ah oui, tout de suite. Voilà. Tout de suite, je vais rempli. Vous êtes venu avec la face, ça, oui. Avec ses médicaments. D'accord. Tout de suite, mais je peux procéder à la suérité. Oui, oui, oui. c'est la souérité. Il y a la botte postante en tête. Oui. Voilà. C'est 202. Oui. C'est 202. Oui. Vous n'avez pas mis le 4 ? Non. Vous n'avez pas mis le moi ? Non. Non. C'est ce qui m'a dit qu'il n'y a rien à l'argent. Tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est super ça. Voilà. On va remplir ça tout de suite. Pour m'envoyer une copie. Non, tu n'as pas rempli. Non, tout de suite en copie. Vas-y, Roger. Vous êtes invité demain à 11h. 11h, oui. Vous venez nous rendre visite dans nos locaux. Il n'y a pas de peur. On va passer quand même du temps de parler de tout et de rien. On a souvent besoin de ça. Oui. J'ai même informé ma cousine, la religieuse. Ok. Elle m'envoyait un message tout à l'heure. Elle serait là ? Oui, je partais. Je serais là pour aller chercher. Oui, parce que nous, les samedis, comme ça, on parle avec les partenaires comme on l'a fait la dernière fois. Spécialement, vous reçoivez ce samedis-là. Vous méritez le salon VIP quand même. Ah ! Non, mais oui, t'es un VIP. Non, c'est pas grave. Sinon, tu pouvais être... Non, c'est VIP. D'accord. Alors, merci Davos. C'est 202, je crois. Si c'était à l'ordinateur, là, ça allait être vraiment bien fait. Oui, mais c'est bien comme ça. Avec l'écrit. Oui. D'accord. Mais l'espace, c'est bon. C'est passé à rentrer. Très bien. Voilà deux. C'est en bas de deux, juste en bas de deux. Ok. Bon. Conclu le 23 aujourd'hui. 3,4 et 2,020. Voilà, c'est là mon bien. On commence à faire un travail. Ça a vraiment avantageux. Oui, oui, oui. Franchement, on a commencé à travailler. On a commencé à bosser quoi ? Moi, je me dis que, bien sûr, par rapport à d'autres pays, d'autres villes, j'ai retrouvé une certaine journée vierge. Oui, mais en même temps, vous savez que c'est tout part, toute la richesse. Oui. La zone forestée, c'est comme ça. Si on arrive à l'utiliser... Oui, c'est fini. Si on a commencé à travailler dans le domaine de l'éducation, comme je disais, et que d'ici dix ans, ça va changer les données. C'est que toute la population est sensibilisée dans ce domaine, dans ce fini. La béni est là. C'est clair. Parce qu'on ne produit rien dans la vie. C'est ce qu'on sait qu'on récolte. Oui, il ne faut pas improviser. Et nous, les Africains, ils aiment trop improviser. Ils aiment trop improviser. Ils aiment trop improviser. Les Chinois, ils ne croyaient même pas en Dieu. Ils disent que c'est les bouddhistes. Pourquoi ils sont bénis ? Parce qu'ils ont compris l'essentiel. C'est ça. Oui, tu ne peux pas rester là. Il faut envoyer la formation dans ta tête. Il faut envoyer l'école. Il faut envoyer les gens à l'école. Il faut envoyer les gens à l'école. Il faut envoyer les gens à l'école. Il faut les former. Il faut les travailler. Voilà. Nous-mêmes, ça nous intéresse de savoir aussi quel est le choix d'éducation que les gens apportent aux élèves ici. Ça nous intéresse de parler avec les enseignants, les insusciteurs. Vous leur apportez que l'enseignement. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que vous. Nous sommes allés à Guli. L'enseigneur, l'enseigneur, il s'est même pas les ambitions de l'enfant. L'enfant, il va être carola. Par exemple. Parce qu'on a besoin de venir à l'école. Si l'enfant, on lui dit non. Pour donner carola, il ne faut pas aller à l'école. Mais il ne va plus se concentrer, c'est fini. Il va même abandonner les études. Parce que lui, et l'enfant, il a une ambition, il va la tête. Parce que l'ambition part de quelque part. On est enfant, et puis il faut une ambition. Et c'est même public. Quand il dit, à tes résolutions, on répondra à des succès. C'est même public. Alors, l'enfant qui est en face du temps dans l'établissement. Est-ce que tu sais ou moi ce qui est dans sa tête ? Je pense que ce côté-là, il faut que les gens travaillent ça. Il faut que les gens travaillent ça. Il faut que les gens travaillent ça. Il faut changer la mentalité. Il faut changer la mentalité. Parce qu'il y a l'éducation qu'il a reçu de la famille et du quartier. Du quartier. Et quand il vient, il a été forcément impacté, influencé par quelque chose. L'enfant est toujours influencé par quelque chose. Et l'enseignant vient lui positionner des choses, des bonnes choses dans la tête. Mais avant de s'envoyer de positionner des bonnes choses, il faut savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et puis il faut détruire ces mauvaises choses. Il faut repositionner. C'est une programmation qu'on fait à l'enfant. Une reprogrammation qu'on fait à son système du cerveau. Et donc tout ça, ça nous intéresse. Donc nous allons travailler avec l'inspecteur d'enseignement général ici. Nous allons travailler avec eux. Et puis il faut qu'ils nous expliquent. Et si éventuellement qu'on a des gens qui sont affectés, etc. Et qu'il y a des bénévoles, il faut que les bénévoles aient rempli des critères. Ils ont reçu quelle formation pour venir enseigner des enfants ? Ils voulaient renseigner quoi ? Et tout ça, c'est important. Alors, nos manières de travail, parce que comme je disais, les enfants là, nous allons les envoyer en clinique ici, les soigner. Ils vont avoir une prise en charge. Inocument ? Merci. Je vous en prie. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Donc la Guinée a besoin de chacun d'entre nous. Allez, vous la Guinée qui êtes en direct là. Venez hein. Voilà, venez. Venez, on va ensemble développer la Guinée. C'est pas une question de politique, les gars. Mettons-nous dedans et puis avançons. Les politiciens, laissez-les avec leurs politiques. Laissez-les avec leurs politiques. Tôt qu'on te fait la Guinée, il restera la Guinée. Chaque politicien ira. Chacun m'a fait, il va partir. Mais la Guinée restera la Guinée entre la main des Guinéens. Voilà. Parce que les politiciens, ils ne pensent qu'à eux. Non, non, on ne rentre même pas dans ce jeu-là. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin de faire forcément la politique pour apporter quelque chose en une nation. Mais chacun peut apporter quelque chose là où il est à sa nation. ou à son continent qu'on appelle l'Afrique. Je suis panafricaniste. Mais ça n'est pas dit que je suis politicien. C'est ça que c'est le problème. Parce qu'on fait sortir le mot panafricaniste. Les gens, ils font allusion directement à la politique. Non, je suis très loin de la politique. Ça ne m'intéresse ni de près ni de loin. La preuve, je n'ai pas besoin qu'un politicien vienne me financer. Moi, je suis d'abord mon financeur. Voilà. Et je cherche les moyens pour aider et financer cette ONG. Est-ce qu'on en a besoin ? Si tu as des idées, il faut les moyens pour faire avancer. Alors, la Guinée, venons ensemble, vous développez la Guinée. Venez. Et ceux qui me suivent, dans un pays où vous êtes, apportez, n'est-ce pas, ce que vous pouvez apporter. Nous sommes des passages sur cette terre. Alors, qu'est-ce que tu auras fait sur cette terre ? Une fois, Dieu va te poser cette question. Voilà. Il faudrait être un jour utile. Aider les gens qui aient de les détruire. Voilà. Aider les gens qui aient de les détruire. Alors, ben, nous venons de concrétiser vraiment quelque chose de très important. Comme je disais dans la cour. Voilà, avec Higuette, tout est concrétisé. Bon, c'est bon. Alors, on vous laisse bosser. Nous serons très heureux de vous recevoir demain dans nos locaux. D'accord. On dit, on ne dit pas à l'invité, qu'est-ce que tu manges ? Mais quand je te vois, je sais ce que tu veux manger. D'accord. Et tu vas apprécier. Je serais vraiment content d'apprécier ce que je pourrais. J'essaie que tu vas apprécier. D'accord. On va en mettre au moins trois plats. On va mettre trois plats, tu vas apprécier. Oui, d'accord. Parce que, oui, c'est un honneur pour nous de partager et pas avec nous demain. D'accord. Franchement, voilà, parce que déjà, tu atterres, vous adhérez à cette vision. Non, tout en moi, j'adhère et j'apprécie. Voilà, j'apprécie. Ça, j'apprécie vraiment. Voilà. Donc, on va vous recevoir de nous. Tout ce qui serait de mon mieux, je ferai tout de mettre à votre disposition. Merci beaucoup. Pour prospérer. Merci beaucoup. Voilà. L'ONG, espoir de vie. Merci beaucoup. Ça, je vous promets. Merci beaucoup. Nous, on ne parlera que du guet, vous êtes au bout de nos lèvres toujours. Oui. Mais on a une expérience. On ne s'est pas allé bien maintenant comme ça pour dire guet. Non, non. Oui, non. On a envoyé l'enfant, vous l'avez sonné. Il dit juste à ça. D'accord. Tout est propre, là. Donc, aujourd'hui, on sait déjà qu'avec guet, on ira très loin. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse même l'entreprise. Parce que c'est l'homme qui soigne, mais Dieu qui guérit pour nous. Et tous ceux qui vont passer. Moi, quand je suis allé au bloc, là, j'ai commencé à prier le bloc. J'ai dit que tous ceux qui vont envoyer ici, donnez la vie. Parce que les gens, ils soignent. Mais c'est toi qui guérit les gens. Oui. Et que Dieu ait sa main. Amen. Et sur la clinique. Amen. Alors, sur ceux, on va s'y séparer. Merci. Très infiniment. Et à chanter. Donne-nous. On compte se revoir. Aujourd'hui, tu n'en peux pas mettre la basette là. Non. Nous sommes en train de dire au revoir à la salle maladie. Au revoir, au revoir. On a besoin de dire au revoir à la salle. Dans nos cités. Voilà. Coupes. Déjà. ... ... ...